... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine depuis l'aéroport de Pau-Uzin qui vient de recevoir une importante certification européenne. Mais aujourd'hui l'actualité est avant tout sociale avec la manifestation à Pau contre la réforme du Code du Travail. Reportage Élise Descartes, Catherine Pipard. 10h30, départ de l'université de Pau pour une quarantaine de manifestants. Des étudiants de l'UNEF et de Solidaires plus motivés que jamais contre la loi El Khomri. On sera les premiers touchés, nous les jeunes, qui sont déjà étudiants salariés, qui sont déjà sur le marché du travail ou qui vont y arriver dans les prochaines années. Donc voilà, on essaie de se mobiliser un maximum pour essayer de faire entendre notre voix dans ce projet qui a été préparé en amont et que nous on n'accepte pas. On se mobilise aussi pour soutenir nos enseignants et notre faculté puisque aujourd'hui l'Etat ne paie plus ses fonctionnaires. Des filières sont en train de fermer et d'être fusionnées. Rendez-vous à midi devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Sous les parapluies, 2000 manifestants contre ce projet de loi, malgré la pluie et le vent. Un rassemblement intersyndical et multi-entreprises. C'est une loi dévastatrice qui pour nous, qui sommes des anciens, n'a pas trop d'impact peut-être puisque nous arrivons en fin de carrière. Mais pour tous ceux qui arrivent derrière, et j'ai des enfants, c'est dramatique. L'Etat essaie de détricoter des acquis sociaux qui ont été gagnés de dures luttes. Et oui, c'est important de se mobiliser, oui. Parmi les manifestants, des hommes et des femmes politiques de gauche qui n'ont pas hésité à manifester contre un gouvernement socialiste. Oui, je suis un peu malheureux d'ailleurs, parce que je ne souhaiterais pas être là. Mais c'est le gouvernement qui nous oblige. C'est vrai que moi qui suis un responsable socialiste depuis 20 ans, c'est la première fois que je vais manifester contre le gouvernement. Mais je le fais parce que je crois en mes valeurs, je les défends. Et les valeurs, c'est plus important que tout. Certains manifestants avaient envie d'en découdre et se sont rendus devant le MEDEF Rulu-Bartou. Rassemblement tendu, mais sans heure, avant de finir devant le parti socialiste et de prendre rendez-vous pour la prochaine manifestation le 31 mars. Le mouvement de grève se poursuit pour les postiers de Biller-Lonce. Ce matin, ils ont demandé à être reçus par la direction sans succès. Ils dénoncent toujours la réorganisation de leur plateforme de distribution et notamment les tournées l'après-midi. Certains postiers de l'escarépo ont rejoint le mouvement. La direction de son côté rappelle que cette nouvelle organisation s'adapte à la baisse progressive du volume de courriers traités depuis des années et également aux nouveaux services mis en place par la poste. Pas de discussion aujourd'hui donc. Le mouvement pourrait durer. Le débat se poursuit concernant l'armement de la police municipale sur Pau. La CFDT Ville de Pau à Glos a demandé un examen approfondi sur cette question sans tabou. Le maire, quant à lui, reste sur sa position. Pas d'armes létales pour les policiers municipaux. Déjà équipés d'armes paralysantes, notamment la brigade de nuit. François Bayrou qui refuse l'évolution vers une société à l'américaine. Selon lui, les armes létales doivent être réservées à la police nationale. Ils ne sont pas peu fiers, les responsables de l'aéroport de Pau-Pyrénées avec cette certification européenne en matière de sécurité aéroportuaire. En clair, tous les processus qui permettent à la plateforme de travailler au quotidien depuis l'état et l'exploitation adéquate des pistes jusqu'à la relation avec les voyageurs. Pau est le troisième aéroport en France après Toulouse et Nantes à obtenir cette certification. L'une des grandes évolutions est la responsabilité accrue de l'exploitant. On transfère un peu notre confiance à ces opérateurs-là que nous avons évalués pour dire maintenant que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de la plateforme parce que sur un aéroport, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a certes la société exploitante, mais il y a aussi des compagnies aériennes, il y a des compagnies d'assistance en escale, il y a des pompiers, il y a beaucoup de gens qui interviennent. Et là, c'est l'exploitant qui est au sein. Et c'est l'exploitant qui est le chef d'orchestre. Trois ans de travail pour obtenir cette certification européenne. La certification européenne, PAU a tout fait pour être dans les premiers parmi les 60 aéroports français concernés. Il faut dire qu'au-delà du tampon officiel, c'est l'image de la plateforme qui évolue. La certification, c'est une obligation pour les aéroports. Le fait d'être dans les premiers, ça donne une image aux compagnies aériennes qui fait qu'à un moment, l'aéroport est sécure. Et donc, ça sera plus facile de venir chez nous que sur d'autres aéroports qui sont en cours. Dans la concurrence commerciale, ça a une importance aussi. Au-delà de cette reconnaissance officielle, l'aéroport de Pau confirme sa bonne santé économique. Après avoir connu en 2015 une augmentation de 2% du nombre de voyageurs, le début de l'année 2016 part sur les mêmes bases, avec, dès le 1er avril, l'ouverture d'une nouvelle ligne vers Marrakech. On part à présent à Naï, à la minoterie, pour découvrir le travail d'un touche-à-tout. Peintre, architecte, scénographe, il nous entraîne dans un voyage surréaliste vers l'Antiquité. Reportage sur ces images d'Elisabeth et Gonzalès. En rencontrant Dominique Pichoux, préparez-vous à un voyage dans l'histoire et dans l'espace. Cet architecte de formation, qui a fait carrière dans la création de décors de théâtre, aime brouiller les pistes. Comme avec ce travail autour du mythe de Troyes. Troyes, une ville idéale pour l'imaginaire, un terrain de jeu sans limite pour créer des maquettes toujours plus surprenantes. Une ville et une œuvre littéraire, l'Iliade et l'Odyssée. Pour déployer mon imaginaire sur les villes et mon imaginaire, mes petits gris-gris de miroir, d'architecture, d'espace, de « je te montre, je te cache », j'ai besoin d'avoir derrière un texte. C'est une chose qui me vient du théâtre. Un texte, une histoire. Après, j'en fais ce que j'en veux, mais il y a un fil conducteur qui existe. Sans aucune prétention historique, Dominique Pichoux revient aussi sur les rapports entre Occident et Orient au fil des siècles. Et puis, comme dans ses boîtes mystérieuses, il cache des mécanismes, des décors, des miroirs qui provoquent la curiosité, l'envie d'en savoir plus. Au théâtre, on ne montre que ce qu'on veut, puis le reste, on le cache. Donc, on vous montre un petit mur d'un palais et vous imaginez un immense palais, parce qu'il y a un monsieur qui entoche devant et on dit que c'est le roi, il a une couronne en papier, et puis on croit que c'est le roi, et le petit bout, ça fait un palais immense. Voilà, c'est l'idée de montrer un petit peu pour faire rêver beaucoup. Et après l'architecture et le théâtre, la peinture italienne notamment inspire ce touche-à-tout insatiable qui nous livre ici une vision surréaliste du mythe de Troyes, le monde antique comme un espace de création. C'est la fin de cette édition locale. Tous ces reportages, vous pouvez les retrouver sur notre site france3.fr ainsi que sur notre application smartphone. Dans quelques instants, votre météo suivie du journal national. Passez tous une très bonne soirée et à demain. Demain, le ciel sera encore variable. Alternant entre éclaircies, nuages et averses, le vent soufflera modérément sur la Côte Basque. Les températures minimales remontent encore. On relèvera 1 degré à Gourette, 2 à Tarbes, 4 à Mont-de-Marsan, au Laurent-Sainte-Marie, Orthèse-Épau, 5 à Daxe et 8 à Saint-Jean-Bluse. Il va continuer de pleuvoir tout au long de la journée. À l'est, les nuages sembleront plus menaçants, mais ne donneront pas forcément de pluie. Dans l'après-midi, le mercure affichera 6 degrés à Gourette. Partout ailleurs, il fera entre 10 et 12 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada